Alors, l'Allemagne a gagné le plus grand joueur, c'était le choix de Max Meijer. Normalement, quand on t'aille un petit tirage, c'était mon choix, je voudrais tirer en premier. Tirer en premier parce qu'on n'a pas encore la pression de savoir ce qui est arrivé de l'autre côté. On peut donc placer cette pression sur les épaules du second tireur, surtout si on a déjà marqué. Allons-y, allons-y à cette séance de tir de barrage qui pourrait s'avérer historique au Brésil. Le Brésil enquête une première médaille d'or olympique en soccer masculin. L'Allemagne également, dans la forme actuelle, l'Allemagne a été réunie et qui n'a pas participé aux Olympiques depuis 1988. L'entraîneur Rogerie Michelin qui va de ses dernières paroles avant cette séance de tir. Je pense qu'on lui demande de replacer des protèges qu'il y a, lui qui les a vite enlevés à la fin du coup du pré-pinal. Alors Timorand est déjà en place. Oui, ça signifie que Max Meyer a choisi pour l'Allemagne de terminer. Peut-être pas parce que Webberton est encore dans ce petit caucus chez les Brésiliens. Oui, les Allemands vont tirer les premiers et l'Inter va-t-il répéter. C'est une petite explication pour les gardiens. Le Brésil enceintement de refiler à jeter un petit coup d'olée d'or olympique allemand. La situation d'attendre à l'aller des astragalons d'officiel aujourd'hui. Quel qu'il a dit que c'est un bon match, on l'a peu remarqué en fait dans cette rencontre, c'est souvent un bon signe. Séance de tir de barrage, finale olympique. On commence avec Mathias Inter. Face à Webberton. Ginter. Math. Le gardien avait pourtant choisi le bon côté. Ginter qui était là depuis longtemps. Plus on y pense, plus on risque de se douter au moment de frapper. Webberton quand même qui effleure ce ballon. C'est un petit coup d'arrivée. Justement, la pression est sur les épaules du joueur brésilien. Il doit égaliser. Il y en a de la nervosité dans ses visages. Et c'est Renato Augusto qui va s'emmener comme premier tirant pour le Brésil. Il peut peut-être discuter son meilleur match du tournoi jusqu'à maintenant. Renato Augusto. Je pense qu'il les a enlevés. Même si il a les chaussettes levées. Renato Augusto. Je pense que le stade pousse une célébration de soulagement parce que Tim Horne aussi avait choisi le bon côté. C'est assez bien tiré, mais c'est pas hors de la portée du gardien, ça. C'est juste un peu plus haut. Bonne réaction quand même depuis que vous l'avez choisi de bon côté avant même que le ballon ne quitte le point de pénalty. Voici maintenant Serge Niabrich. Il ne peut pas parvenir à marcher et surtout qu'il n'a pas eu beaucoup d'occasion dans ce match. Contrairement à toutes les autres rencontres jusqu'à maintenant dans le tournoi. Il a quelqu'un qui prend le temps d'aller déposer sa serviette. Il a tout le temps de se préparer. C'est vraiment pour jouer dans l'attaque de Serge Niavri. Niavri choisit le côté droit. Weverson encore du bon côté, mais laisse passer le ballon. Ben oui, il l'a fait le gardien, ça passe sur lui. Niavri est chanceux. Alors, bon, Weverson va s'en vouloir, mais ça fait deux fois qu'il choisit le bon côté. Niavri qui marque le deuxième. Bon, les joueurs brésiliens qui auraient aimé voir leur gardien faire l'arrêt. Marc Ignos, lui, on n'a pas beaucoup parlé de lui dans le match parce qu'il n'a pas fait d'erreur. Un des... lui aussi, un très bon tournoi. Le plus serein des défenseurs, est-ce qu'il peut marquer sur son pénalty? C'est-ce qu'il peut marquer, le défenseur central, Marc Ignos. Dans la réponse, oui! Il a fait un excellent tournoi, le défenseur du Paris Saint-Germain. Et il a tiré avec confiance, à contre-pied. Ça aussi, c'est tout à fait hors de la portée du gardien. Alors, quand le ballon ne touche pas le poucoulet, il est latéral. C'est à la portée du gardien. Et même certains gardiens, là, qui vous amusez-vous pas, peuvent aller chercher des ballons jusqu'à leur photo. Et ça, c'est dans des cas exceptionnels. Julian Brandt, maintenant. Ouais. Concentré. C'est le bon joueur dans ce tournoi. Riverton, il va encore une fois de le faire. C'est-à-dire que c'est possible. Brandt. Marc à son tour. Calmement. À contre-pied. Brandt avait l'air d'avoir une idée en tête. Il n'allait pas changer d'idée, peu importe. Ça, c'est imparable. Ça, c'est dans le petit filet. Il y a... Il n'y a rien à faire. Non, il n'y a rien à faire. Alors, si on tire comme ça, et c'est difficile de le faire quand on a toute la pression de l'occasion et du sable, on voit qu'il est soulagé quand même. Raphaël, maintenant, pour le Brésil. Et là, je vais te dire, lui, il n'a pas connu une bonne entrée en matière dans le match. Puis il peut se rattraper avec un bon pénalty. Raphaël contre Timorne. Avant-t-il tirer! Oui. Ça, c'est bien tiré à contre-pied. Une bonne fin du pied gauche. Il a même été un délai. À l'autre côté... Ah, je te vois, c'est un délai. Ça, c'est un délai. 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 Oh, très bon tir! Reverson choisit encore une fois le bon côté. C'est la troisième fois sur quatre. Ah oui! C'est excellent tir. Encore un petit filet. Puissant, précis. Ouf! Il a toute beauté. Beaucoup de pression sur les joueurs brésiliens autour de Luan. On a fait les loges tout le mètre. Oui, c'est ça. On l'a louangé. On sent un certain silence dans le stade. De plus en plus de pression. Plus cette session progresse. Luan marche aisément. Petite pause dans sa course. Tenté de tromper le gardien. Il a regardé. Il a peut-être même vu Kimo Horn se diriger sur la droite. Il sera le cinquième filet pour l'Allemagne. On entre dans la période sa part sous sa carte. Et c'est le vétéran. Mais il fait personne. Un attaquant. Il a très peu joué dans ce tournoi. Que personne. Oh! Plus de pression le vétéran. Immense arrêt de la part du gardien brésilien. Occasion en or. Avenir. Pour le Brésil. Alors il choisit son côté. C'est pas mauvais comme tir. Mais on le disait. C'est pas dans le stépilet. C'est à la portée ou à l'orraine. Mais c'est quoi? Ça ne passe pas en-dessus de lui. Mais c'est cruel pour Peterson. Qui va tirer Neymar, j'imagine? Sans aucun doute. Mais ça, c'est l'occasion qu'il voulait. Il peut faire la différence dans ce match. Il a déjà marqué sur Couvran. Peut-il le faire? En tir de barrage. Pour la médaille d'or. Vous voyez sa course. On va faire un pas latéral. Neymar contre Timo Horn. Neymar marque! Le Brésil remporte la première médaille d'or de son histoire en sautère masculin aux Jeux Olympiques. Il fallait que ce soit lui. Il fallait que ce soit Neymar. Quel moment? Et on l'a sur le titre olympique. Mais Maroc en pleure tout de suite après son tir. Tout un pays attendait ce moment. Le Brésil s'impose à la maison pour ce grand soir de première. Rogerio Michael est en pleure. Et il est loin d'être le seul au Brésil présentement. C'est dur pour les Allemands qui ont discuté tout un tournoi. Pas seulement une bonne finale. C'est dur pour les Allemands qui ont discuté tout un tournoi.